Maître Abdoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes avocat et président du Parti Union Sociale et Libérale, le Front Démocratique pour une élection inclusive, dont le PDS a introduit un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême contre le décret portant convocation du corps électoral pour le 24 mars prochain. N'est-ce pas tardive cette décision avec le démarrage de la campagne électorale, maître ? Oui, ce n'est même pas une question de tardivité, mais c'est plutôt par rapport à la compétence du Conseil constitutionnel. Je pense que la question est déjà réglée par le considérant 5 de la dernière décision du Conseil constitutionnel, où le Conseil a estimé que l'autorité pouvait prendre des décisions ou un décret de convocation qui serait en deçà des délais, dans la mesure où les textes visés par les articles 137-31 de la Constitution et du Code électoral ont perdu leur finalité. Que ces délais de 80 jours ne peuvent pas être respectés et qu'on est dans une situation d'exception et nécessité fait loi, en résumé. Donc, et surtout par rapport aussi à la jurisprudence de la Cour suprême elle-même. Vous vous rappelez quand le ministre de l'Intérieur avait pris la décision de ressusciter le parrainage pour les élections législatives, après l'avoir abandonné pour les élections locales. À l'époque, j'avais attaqué l'arrêté du ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, Diom devant la Cour suprême. Et la Cour suprême avait estimé que, compte tenu du fait que la loi sur le parrainage a été déjà validée par le Conseil constitutionnel et que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposaient à la Cour suprême. À l'époque, c'est effectivement le juge Koudibali qui était président de la Cour suprême. Donc, je pense que, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, compte tenu surtout de la jurisprudence de la Cour suprême et surtout de l'article 92 de la Constitution qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives, politiques, mais juridictionnelles et que la Cour suprême est une autorité juridictionnelle, il va de soi que le recours, en tout cas, n'a pas de chance d'aboutir, à mon avis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que le Conseil constitutionnel a déjà indiqué la voie. Il faut aller à l'élection. Parce que tout cela, le Conseil constitutionnel le motive par l'impératif nécessité d'élire un président avant le 2 avril. ou à défaut, en tout cas, que le processus, déjà que le vote, est lié. L'intérêt, c'est que si le vote intervient le 24, ça permettra légalement à Macky Sall de rester au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur. Ça évitera le vide du pouvoir. Donc, c'est pour ça que je pense que la seule stratégie de sortie de crise, c'est de regarder l'intérêt supérieur du pays et d'aller à l'élection, malgré les imperfections, les manquements et les dysfonctionnements qu'on a déjà répertoriés et combattus à temps utile. Des politiques et même des populations doutent de l'aboutissement du processus électoral. Qu'en dites-vous ? Écoutez, avec Macky Sall, on n'est pas à l'abri de surprises ou de revirements. Les doutes sont légitimes parce qu'il nous a déjà habitués à des rebondissements et de retournements de situations. mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, c'est que tout lui recommande en tout cas d'aller vers cet issue parce que si on loupe ce tournoi du 24 mars, il va de soi que les lendemains risquent d'être très difficiles, voire mouvementés pour le pays. Et je pense effectivement que le fait que les gens aient des doutes, c'est légitime parce que c'est une campagne atypique qui se fait dans... Vous l'avez constaté, oui. Oui, c'est une campagne atypique. On n'a jamais connu de campagne électorale du duré de 12 jours. Ça, ça n'a jamais existé dans ce pays. C'est 12 ou 13 jours, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Donc, oui, surtout le fait qu'après dire, peut-être que bon nombre de candidats ne s'attendaient pas à retourner sur le terrain aussi rapidement. Ils ont intervenu dans un contexte qui risque d'être difficile. Le mois de ramadan où les gens ne sont pas très disponibles ni attentifs aux manifestations politiques. Pour toutes ces raisons, je pense effectivement que les gens peuvent avoir des doutes. Mais moi, je reste convaincu quand même que nous allons tenir le scrutin le 24 mars. Oui, vous dirigez un parti politique. Comment abordez-vous la campagne ? Allez-vous soutenir un parti ou une coalition, Maître Abdelaitin ? On a besoin de vous entendre sur ça. Oui, certainement. Donc, y compris nos militants même, on a de cesse de nous relancer pour voir effectivement quel est le positionnement qui sera en tout cas pris par l'Union sociale libérale. Mais c'est en délibération. Nous avons donc reçu beaucoup d'appels de directeurs de campagne des différents candidats. Et nous sommes en discussion, en tout cas au niveau de nos instances. Nous sommes en train d'analyser, de regarder les positionnements, les combats, les trajectoires des différents candidats. Le plus important pour nous, c'est en tout cas de soutenir, si on doit soutenir un candidat ou une coalition, celui qui est en mesure de porter nos aspirations, les coups de notre combat et surtout les aspirations, les ultimes du peuple sénégalais aujourd'hui, qui appelle à un changement de résidence et un changement aussi de gouvernance pour les années à venir. Donc, pas d'alliance avec la coalition Benoît Bakouiakar, si je vous comprends bien. Non, l'Union sociale libérale est en partie ancrée dans nos positions. C'est un parti d'opposition, vous l'avez vu sur son parcours. Ce n'est pas maintenant que Macky Salle est en fait de pouvoir que nous allons abandonner l'opposition pour y aller vers le régime. Ceci étant, comme j'ai dit, moi j'estime qu'il y a mieux à faire pour le Sénégal et que le Sénégal mérite mieux que ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui, effectivement, notre engagement, en tout cas, et comme on l'a dit dans la charte du FN4, on a signé tous au mois de mai, au mois d'avril dernier plutôt, c'est de tout faire effectivement pour participer à l'avènement d'un nouveau régime, une nouvelle forme de gouvernance politique et surtout qui permette la refondation des institutions, de la démocratie, de l'état de droit et surtout satisfaire les aspirations légitimes des populations sénégalaises à un mieux-être et à mieux vivre et ça, ça ne pourra pas être fait avec de l'ancien. Voilà, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien et je reste convaincu que l'heure du changement s'en est. Beaucoup pensent que vous êtes proche de la coalition Diomaï président. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, les gens, ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. Maintenant, quand notre décision sera rendue publique, effectivement, peut-être les gens constateront eux-mêmes. Bon, je pense que nous avons partagé avec la coalition Diomaï le même combat au niveau FN4, mais il n'y a pas que la coalition Diomaï. Nous avons d'autres forces aussi qui étaient avec nous au niveau du FN4, comme vous l'avez vu. Toutes ces forces-là nous ont consultés, mais comme j'ai dit, nous allons mettre ça en délibération et les instances vont décider, en tout cas. Et voilà, donc de manière objective, en tout cas. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus que ça. Les gens sont libres, effectivement, d'avoir des déditions, leurs suppositions. Mais rien n'exclut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous serons ancrés dans l'opposition et nous menerons le combat pour le changement à partir du 24. et écrire une nouvelle phase de l'histoire. Momodou Matar-Sissé, ministre en charge de l'Intérieur, en principe, c'est lui qui devrait organiser l'élection présidentielle. Êtes-vous rassuré ? Pas du tout. C'est un partisan. Et je pense que le contexte actuel devrait amener Matar-Sissal à prendre un ministre de l'Intérieur neutre, capable, effectivement, d'organiser en toute impartialité et qui sera au-dessus de toutes les soupçons possibles. Et je pense que, compte tenu de ce qui s'est passé, on ne peut pas quand même raisonnablement penser qu'il y aura une impartialité totale d'un ministre de l'Intérieur qui, au passage, vient d'arriver et n'aura pas le temps même de s'impegner ni d'étudier ses dossiers. C'est pour ça. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être dissous par Matar-Sissal. La seule manière de changer le Conseil constitutionnel, c'est à travers une loi parlementaire ou à la limite préférendaire. Le délai ne me paraît pas appopié pour mener un changement. Nous avons noté les dysfonctionnements, les limites et les imperfections. Le Conseil constitutionnel, à l'épreuve des faits, nous a montré ses capacités, mais aussi ses limites. Nous devons en tirer les leçons apprises et les constatations. Et le moment venu, quand je parle de la nécessité de refonder nos institutions, c'est effectivement appelé le 24. Mais pas en cours de processus, on ne peut pas changer les institutions alors que la compétition est en cours. Donc l'idée d'une dissolution est à exclure. Et en toute hypothèse, ce ne sera pas possible. Votre lecture maintenant sur le nouveau gouvernement du président Makissal, Siddiqui Kaba à la tête de la primature. Votre lecture, c'est quoi, maître ? Écoutez, je pense que mon ami et mon frère Siddiqui Kaba... Que vous connaissez très bien. Oui, que je connais très bien, parce que l'avoir connu depuis ma jeunesse et donc avoir participé plus tard en tant qu'avocat à des combats pour les respects des droits de l'homme à travers le monde, surtout quand il était à la FIDH. Pour toutes ces raisons, je pense que c'est quelqu'un qui a du mérite, mais il ne fera pas de miracle, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, Makissal a arrêté de gouverner le pays. Et à part l'élection, on ne parle plus de rien du souverain. On a l'impression qu'au Sénégal, il n'y a plus aucune activité qui bouge. Et donc, malheureusement, ça risque d'être un gouvernement qui va exécuter ou en tout cas évacuer les affaires qui rentrent et qui ne posera pas, en tout cas, d'actes politiques ou qui ne mettra pas en place une politique publique capable de changer le vécu et le quotidien de Sénégal. La campagne est le mois de Ramadan. Il faut s'adapter, maître. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nécessité fait loi. Le Conseil constitutionnel a anticipé sur ça et que les candidats lui avaient posé la question. Il a dit effectivement que le fait qu'il y ait en tout cas des événements de nature religieuse, de nature sociale ou politique ne sont pas incompatibles avec l'exercice du droit de vote. C'est un contexte nouveau, mais dans plein de pays du monde, ils ont déjà voté et vu des présidents pendant le mois de Ramadan. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose de terrible. En plus, le vote a lié le jour et la rupture du Ramadan le soir. Je pense que ce n'est pas très, très incompatible. La difficulté maintenant, c'est par rapport à la propagande sur le terrain et la campagne, là, le créneau ne s'y adapte pas pour faire des activités. Et pas de violence, hein ? Écoutez, oui, la violence est à déplorer. Mais moi, tout cela, je le mets dans le registre du vote de la loi d'amnistie la semaine dernière. L'impunité crée les gerbes d'une violence future parce que les gens, ça amène une culture d'irresponsabilité. Les gens pensent que tout est possible et que rien ne se passera. Rien que pour cela, déjà, il fallait clarifier ce qui s'est passé pendant ces événements. Et je pense que j'appelle tous les acteurs politiques de tout bord à bannir l'usage de la violence dans leur stratégie politique. Maître Abdoulah Itin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat et président du Parti Union Sociale et Libérale. Merci à vous, Libérale. Merci à vous, Libérale.